Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va parler de l'agility. Qu'est-ce que c'est ? Cette vidéo a pour but juste de vous faire découvrir l'agility et de comprendre un petit peu les bases de si un jour vous allez voir une compétition ou un gros événement. Pour commencer, je vais vous donner la définition de l'agility. L'agility est un sport canin dans lequel un chien évolue sur un parcours, conduit par son maître et le chien va devoir passer des obstacles dans le bord d'ordre et le plus rapidement possible. C'est un sport qui fait appel à la complicité entre un chien et son maître. Maintenant que je viens de vous donner la définition de l'agility, on va pouvoir parler de son histoire. L'histoire de l'agility commence en 1977 par John Verley, qui est un membre organisateur de la crefte. D'ailleurs, pour ceux qui ont suivi, j'ai fait une petite vidéo sur la crefte. Je vous la mets dans le petit. Comme pour la vidéo de la crefte, je vous mets tous les liens sur lesquels j'ai sui les informations en barre d'infos et je vous invite à aller compléter cette vidéo avec des recherches personnelles si vous voulez en savoir plus sur l'agility. Et donc ce jeune Verley voulait faire une démonstration d'agility pour faire patienter les personnes qui venaient voir la crefte. Et en 1978, à Paris, la première démonstration d'agility qui s'inspire du jumping pour les chevaux. Et donc en 1979, il y a le premier championnat d'agility organisé, soit un an après sa création. Et c'est en 1988, soit donc 10 ans après la première démonstration qu'il y a eu au Royaume-Uni, qu'il y a l'agility en France. Et en 1989 est organisé le premier championnat de France d'agility. En 1991, la commission nationale d'éducation et d'agility est créée et ils ont créé des licences pour les compétiteurs, ce qui va permettre de développer l'agility. Et depuis, l'agility n'a fait qu'évoluer. Maintenant, il y a des juges, il y a des compétiteurs, il y a des championnats mondiaux, des championnats européens, avec des juges formés et reconnus, avec des entraîneurs qui peuvent maintenant être aussi formés par la CNAC. Vraiment, l'agility continue aujourd'hui de se développer et ne cesse de grandir et on espère qu'un jour, ça soit au JO. En France, maintenant, on a environ 12 000 licenciés et on a à peu près 900 concours par an, ce qui n'est pas mal, vraiment, vu que c'est un sport assez récent. Bon, maintenant, on sait ce que c'est l'agility, on sait à peu près son histoire, mais du coup, comment ça fonctionne ? Du coup, je vais vous parler du règlement d'agility. Ce règlement, il est plus adapté pour les compétiteurs et les compétitions. Parce que quand vous êtes en entraînement, vous pouvez faire plusieurs fois le parcours, vous pouvez mettre les agrès comme vous le souhaitez, mettre que ce que vous voulez, enfin bref. La réglementation est plus pour les compétiteurs ou la compétition, mais c'est toujours bien de savoir comment ça fonctionne pour bien entraîner son chien et respecter les règles de l'agility au final. Juste avant de commencer cette vidéo, j'ai vu sur le site de la CNAC qu'en 2023, ils allaient passer sur le règlement FC, si je ne me trompe pas. Donc ça se peut que si vous voyez cette vidéo en 2023, les catégories, les tailles des chiens et tout ont été modifiées, donc c'est normal. Mais cette vidéo a plus pour but de faire découvrir l'agility au plus du monde et pas connaître par cœur le règlement d'agility. Commençons par le commentement avant d'aller en compétition, parce que tu ne peux pas y aller comme ça en compétition. Il faut que tu passes un diplôme, enfin deux diplômes, le CAC et le passage d'agility. Pour s'inscrire pour ces deux diplômes, il faut être licencié dans un club et pour passer le CAC, il faut que votre chien ait 12 mois minimum. Et pour le passage d'agility, il faut que ton chien ait 16 mois minimum. Et pour aller en concours, il faut que ton chien ait 18 mois minimum. Voilà, c'est tout. Donc ça veut dire que si tu as ton CAC et ton passage d'agility, mais que ton chien a que 16 mois, il va falloir attendre que ton chien ait 18 mois pour pouvoir commencer la compétition. Donc qu'est-ce que le CAC ? Le CAC est un diplôme qui est plus basé sur l'obéissance et la connaissance du chien. Donc on va demander au maître de savoir les lois civiles concernant le chien, ainsi que le comportement du chien. Et on va demander au chien de savoir marcher aux pieds, d'être sociable, de savoir faire assis, coucher, le rappel, la mise d'absence, enfin plein d'exercices d'obéissance basiques pour savoir si le maître sait gérer son chien et si le chien est habile à pouvoir aller dans une manifestation, événement où il y aura du monde, des autres chiens. Donc c'est pour ça qu'on va regarder tout ce qui est sociabilité. Le CAC peut être remplacé par le XO qui est une épreuve en obéissance, qui est du coup un peu plus compliqué que le CAC au niveau dressage. Et du coup en quoi consiste le passagility ? Et bien le passagility, on va demander au maître et au chien de passer sur deux parcours différents. Un agility, donc c'est un parcours avec zone, on verra presque ce que c'est les zones. Et un jumping, c'est un parcours sans zone. On va aussi demander au maître de connaître le règlement d'agility. Donc le passagility est plutôt simple, on va juste évaluer si le duo peut aller en compétition. Donc si vous faites un éliminé, une faute ou un refus, on s'en fiche. Le but c'est juste de savoir si votre chien est apte à aller en compétition, donc s'il sait passer tous les obstacles. Et on regarde si le duo est complice, s'ils font les choses de la bonne façon et si le chien est bien géré par son maître. Une fois que tu as obtenu ces deux diplômes, tu peux enfin accepter à la compétition. Mais selon ton âge, tu n'es pas classé pareil. Donc si tu es entre 6 et 11 ans, tu vas en J11. Si tu es entre 11 et 14 ans, tu es en J14. Et si tu es entre 14 et 18 ans, tu es en J18. A partir de 19 ans, bye bye tous ces classements, tu es classé avec tout le monde. Tu passes en catégorie senior. Et donc là, il y a tous les âges, beaucoup de 19 ans jusqu'à 60, 70, 80 ans, enfin jusqu'à où tu veux quoi. Donc nous, nous avons plusieurs catégories, mais les chiens aussi, ils ont des catégories. Eux, ce ne sont pas par rapport à l'âge, mais par rapport à leur taille. Il y a la catégorie A, qui est la catégorie la plus petite. Donc c'est pour tous les chiens mesurant moins de 30 cm au garrot. Ensuite, nous avons la catégorie B, pour les chiens mesurant de 37 cm à 47 cm au garrot. Et nous avons ensuite la catégorie C, pour tous les chiens mesurant plus de 47 cm au garrot. Il y a ensuite la catégorie D. C'est des chiens qui pourraient sauter en C, dû à leur taille, mais le souci c'est qu'ils sont trop lourds. Et donc ça pourrait leur faire mal de sauter en C. Et donc on les fait passer en D. Mais c'est la même hauteur que pour la catégorie B. Maintenant, on va passer à l'explication des obstacles. Tout d'abord, il y a la haie. Donc je pense que tout le monde la connaît. C'est l'obstacle le plus basique en agility, composé de deux chandeliers et d'une barre. Si tu fais tomber la barre, tu prends 5 points, comme en équitation. On a ensuite l'oxerre. Et là, au lieu d'avoir juste une unique haie, on a une haie rapprochée, qui forme un oxerre, comme on peut trouver en équitation. Ensuite, on a le mur, qui est toujours le même principe que la haie. Et il faut savoir qu'en agility, tous les obstacles sont faits en sorte de pouvoir bouger. Ils ne sont pas fixes, comme on peut retrouver en équitation en complet. Donc là, si le chien tape dans le mur, il va se détruire pour éviter que le chien se blesse. Nous avons aussi le saut en logueur. Et pareil, pour A, B et C, il y a différentes largeurs de saut en logueur. On a le pneu, et le pneu, il a une petite particularité, puisque pour la catégorie A, B et D, les chiens sautent à la même hauteur, et il n'y a que le C, où on augmente la hauteur du pneu. Et c'est pareil, si le chien tape dans le pneu, le pneu s'ouvre. On a aussi le slalom, qui est assez connu. Là, il faut savoir qu'il faut 12 piquets impérativement, et que le slalom a un sens. Et donc, en composition, si votre chien fait le slalom dans le mauvais sens, vous avez des pénalités. Et il y a ensuite le tunnel, je ne m'attarde pas sur cet obstacle, je pense que vous le connaissiez déjà tous. Nous avons ensuite la chaussette, qui est une base de tunnel, et il y a une bâche au bout. Donc le chien, quand il passe, il est censé la sauver. Maintenant, on va passer aux obstacles à zone. Donc tous les obstacles que je vous ai cités avant, pouvaient se retrouver dans les parcours du jumping, et dans les agility, et les obstacles à zone dont je vais vous parler maintenant, eux ne peuvent se retrouver que dans les parcours dits agility. Nous avons d'abord la passerelle, cet obstacle. Et comme vous pouvez le voir, il y a deux zones de couleurs, ça veut dire que le chien doit impérativement mettre au moins une patte dans chacune des deux zones. Sinon, pareil, il prend des pénalités. Nous avons la palissade, qui est cet obstacle. Pareil, encore le même principe que la passerelle, il y a les zones de couleurs, et le chien est obligé de mettre au moins une patte dans ces deux zones. Il y a la balançoire, et toujours ce même système avec les zones de couleurs. Il faut aussi attendre que la balançoire ait claqué le sol pour que le chien puisse partir, sinon pareil, c'est compté comme une faute. Avant de passer sur un parcours avec ton chien, il faut bien évidemment repérer, et là, on repère sans son chien. Donc tous les conducteurs, ou les maîtres, comme vous voulez, sont réunis souvent, c'est par catégorie, et on a donc, on va dire, une vingtaine de personnes qui repèrent tous ensemble. Je vous avoue que parfois, c'est un peu la galère pour bien repérer, et savoir où il faut se placer. Après, une fois qu'on a repéré, on passe par ordre de passage. Pour l'élimination, je ne vais pas dire tous les cas où on peut être éliminé, parce qu'il y en a vraiment plein, mais je vous le dis, les principaux. Si votre chien fait trois refus, donc s'il refuse de passer trois fois un obstacle, si votre chien ne prend pas le bon obstacle, et si, par exemple, vous touchez votre chien durant le concours, voilà, aucun contact avec le chien est autorisé. Il faut savoir aussi que c'est interdit d'avoir de la nourriture sur soi et un jouet. Si vous récompensez votre chien sur le terrain, vous êtes aussi éliminé. Maintenant, on va parler des différentes épreuves que l'on peut retrouver durant une compétition. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que déjà, elle a beaucoup trop, et que ce n'est pas intéressant pour vous. Le but, c'est juste qu'on essaie tous de comprendre ce que ça dit, et si jamais, un jour, vous allez voir une compétition, au moins, vous savez à peu près comment ça se déroule. Dans un parcours dit classique, on retrouve deux agility et un jumping, et selon ton grade, donc le grade, c'est un peu le niveau, et bien tu ne vas pas forcément faire les mêmes parcours, ils auront tous, du coup, une difficulté différente. Il existe trois grades, le grade 1, le grade 2, le grade 3. Tout le monde commence au grade 1. Et si tu veux passer au grade 2, il faut que tu obtiens trois excellences en faute, sous deux juges différents. Et il faut savoir que dans chaque concours, tu as deux agility. les deux agility peuvent te permettre d'obtenir des parties de brevets, et les parties de brevets, c'est les excellences en faute. Et en gros, en deux concours jugés sur deux juges différents, tu peux avoir ton passage en grade 2. Et en grade 1, tu as l'euro de participer au championnat de France par équipe. Une fois que tu es en grade 2, si tu obtiens les qualifications, tu peux accéder au championnat de France grade 2, et au grand prix de France standard. Et là, tu vas me dire, qu'est-ce que c'est la différence entre le championnat de France et le grand prix de France ? Et bien, le championnat de France, il est autorisé seulement aux chiens de race, et le grand prix de France, il est autorisé à tous les chiens. Donc les chiens non-loffent aussi. Et là, tu es traumatisé, tu peux passer en grade 3. Bon, tiens-toi prêt, puisqu'il y a pas mal de qualifications à avoir pour passer en grade 3. Il faut passer en grade 3, il te faut 4 excellences sans faute sous 3 juges différents pour les épreuves Agility, et il te faut 2 excellences sans faute en jumping sous 2 juges différents. Il faut savoir que seuls les conducteurs seniors peuvent passer en grade 3. Dans un concours, un chien peut passer qu'une seule fois avec un conducteur, à pas pour les enfants qui sont en J11, où le chien peut passer soit avec cet enfant qui est en J11 et une autre personne qui est dans une autre catégorie d'âge. Un chien n'est pas réservé à un conducteur, ça veut dire que si une personne veut conduire votre chien et que vous, vous êtes d'accord, et bien vous prenez une licence avec ce chien et vous pouvez le passer aussi. Petit récapulatif ici de tous les championnats qu'on peut trouver en France. Il faut savoir en France que si on est handicapé, on peut aussi faire de l'agility. Comme on peut retrouver des catégories d'âge, et dans la catégorie handi, on a des classes pour classer les personnes selon leur handicap, parce que selon les handicaps, on ne peut pas faire les mêmes choses, donc c'est pour mettre tout le monde à la même égalité. Et pareil, ils ont leur championnat de France handi. Mais du coup, est-ce que la JT est un sport ? Eh bien non, la JT n'est pas un sport, à mon plus grand malheur, parce que j'aimerais vraiment qu'elle soit reconnue comme un sport, mais non, la JT n'est pas un sport. Pourquoi ? Parce que tout simplement, elle n'est pas reconnue par le ministère des Sports et de la Jeunesse, et on est sous le ministère de l'Agriculture. En la JT, si vous avez déjà regardé des comptes Instagram parlant de la JT, ou tout simplement vous êtes déjà allé à une compétition, je pense que vous avez tous remarqué un truc, c'est qu'il y a beaucoup de fois la même race de chien. La JT a évolué, et on a trouvé des races de chiens qui étaient plus performantes en la JT, avec qui on avait plus de chances d'aller au niveau, et donc ces races de chiens se sont énormément développées en la JT. Dans la catégorie ici, on a beaucoup de border, et on commence à avoir un peu de kelpie. Dans la catégorie A et B, on retrouve beaucoup de Shetland, donc vous pouvez voir qu'on a quand même beaucoup de chiens de berger, puisqu'il y a ce contact avec l'humain. On trouve aussi du coup des bergers des Pyrinées, mais il y a aussi les Jack Russell, on en trouve encore pas mal je trouve, Jack Russell et Parson Russell. On retrouve aussi en ce moment pas mal de coquers de travail. Est-ce qu'il y a une race de chiens plus forte qu'une autre ? Alors, pas forcément plus forte, mais il y a des chiens qui sont plus habiles, plus attirés par la JT, parce que par exemple les chiens de berger, ils sont plus proches de l'homme. Ça, c'est important puisque la JT c'est un sport à deux, et qu'il y a besoin d'une complicité maître-chien. Par rapport aux chiens de chasse qui, eux, sont plus détachés du maître, par exemple, mais ça n'empêche pas de retrouver des personnes Russell terriers ou des Jack Russell en haut niveau et faire des très bons résultats. Les effets sur le chien, je pense que c'est bien d'en parler. Je voulais finir cette vidéo sur, quand même rappeler que, même si la JT n'est pas reconnue en France comme un sport, c'est important de comprendre que la JT est une activité sportive, physique, et le chien, on lui demande de sauter, de courir, d'aller dans des tunnels, de monter une pente comme ça pour la palissade, et c'est important d'échauffer son chien, c'est important de prendre de la récup pour son chien, et pour nous aussi, parce que nous, on est censé accompagner le chien et courir le plus vite possible pour pouvoir le suivre. Donc c'est aussi important que nous, on s'échauffe, d'obtenir une condition physique aussi, et c'est quelque chose qui n'est pas très ancré, je trouve, en tout cas en France, en JT. On oublie souvent, je trouve, en JT, un concours d'échauffer son chien. Pareil pour nous, c'est important aussi qu'on s'échauffe, puisqu'on est censé courir à côté de notre chien pour lui montrer des obstacles. Donc pour nous aussi, c'est important de bien s'échauffer et de prendre de la récupération. Et aujourd'hui, je trouve que c'est passé, mis en avant par la scène ESC, le fait qu'il doit y avoir un échauffement, qu'il doit y avoir une récupération. Peu de concours mettent en place aujourd'hui des espaces pour pouvoir échauffer les chiens, genre mettre deux, trois obstacles, comme on peut retrouver par exemple en équitation. Donc si vous pensez un jour faire de la JT, que ce soit en loisir, chez vous ou en compétition, pensez à bien échauffer votre chien, à prendre de la récup avec. Voilà, le but, c'est pas juste de passer avec son chien et de le remettre en caisse, c'est vraiment pas bon. Donc forcément, la JT a des effets sur le chien, comme tout sport en finale. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à la santé de son chien et aussi à notre santé. Je finis cette vidéo sur ce petit message. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter ou partager. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !